Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 6 au 12 mai 2024, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, on va aller voir les petits messages, comme toujours, la tendance qui vous attend un petit peu, la semaine prochaine, donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, ça peut également vous parler, vous intéresser ou pas, quelque chose de normal, on garde bien à l'esprit, les Sagittaires, que ça reste du général, allez c'est parti, Sagittaire, hop là, tirage général du 6 au 12 mai 2024, c'est parti pour vous les Sagittaires, Sagittaire du 6 au 12 mai, Sagittaire du 6 au 12 mai 2024, Alors, est-ce qu'on a une petite carte qui va vouloir venir ? Eh bien oui, voilà, c'est bon, elle est là, oh magnifique, bon, reine d'épée, alors la reine d'épée, là, mes amis Sagittaires, vous allez être en position, en énergie principale, ben de, un esprit analytique, très aiguisé, très affûté, hein, vous allez être très tranchant aussi, mais c'est surtout le côté où vous allez, euh, voir et sentir à 10 km à la ronde, le coup fourré, la personne pas bonne, la malhonnêteté ou quoi autour de vous, c'est aussi la reine d'épée, hein, vous êtes en position de reine, c'est vraiment le côté où vous n'allez pas hésiter à, à, à trancher, à dire vraiment, tout simplement, ce que vous avez, euh, ce que vous avez à dire, mais il y a vraiment, avant tout, un, vous allez avoir cette capacité à analyser, à voir, et à tout de suite sentir les choses autour de vous et les personnes, ok, donc elle peut paraître, en effet, la reine d'épée, assez très froide, assez cinglante, tout ça, assez, assez austère, mais voilà, hein, c'est, vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous allez dire les choses, vous allez être cash, mais au moins, ce sera clair pour tout le monde, mais, un, un esprit, euh, vraiment très, très affûté, hein, bon, ben ça, c'est pas mal, hein, là, on laisse de côté, euh, les émotions, le ressenti ou quoi, c'est clairement, on est, euh, on est droit dans ses bottes, hein, avec la reine d'épée, hein, allez, on y va, pour les sagittaires du 6 au 12 mai 2024, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? Bon, et ben voilà, allez, on fait du nettoyage, on se débarrasse, on fait du grand ménage, là, port à port, alors ça peut être une personne autour de vous qui vous a fait de la peine, qui vous a dit des choses pas sympas, qui vous a blessé ou quoi, là, clairement, vous avez juste envie, voilà, de penser, justement, ces blessures, de ne plus souffrir, on a de la communication, vous voyez, hein, la manipulation, et bien, le nettoyage, et ben oui, allez, le voyage, on prend de la hauteur, bon, ouais, vous allez tout simplement vous débarrasser, là, de ce qui vous fait de la peine, de ce qui vous fait du mal, des personnes qui vous, euh, oui, qui vous font du mal aussi, ou qui vous en ont fait, Allez, on y va, c'est parti, les sagittaires du 6 au 12 mai. Bon, on a la tristesse, hein, quand même, il y a des disputes, des conflits, on arrive à trouver un terrain d'entente, ok, et on a vraiment quelqu'un, quand même, sur qui on peut compter, bon, il peut y avoir, hein, un petit peu de tristounet, on est un peu chagriné, parce qu'il y a des petits conflits, des prises de tête, mais on arrive à trouver un terrain d'entente, quelqu'un sur qui compter, et quelqu'un qui, malgré tout, toujours là, après, ça peut arriver aussi, de se prendre la tête, des fois, ben, on retrouve le nettoyage, âme, sœur, waouh, et on a la paix. Waouh, là, on a vraiment, euh, il y a un lien, là, que ce soit amoureux ou pas amoureux, avec une personne, mais vraiment, qui vous, qui vous amène un soulagement, vous vous sentez serein, vous vous sentez paisible, là, bon, on retrouve le nettoyage, hein, le nettoyage, la concrétisation, hum, âme, sœur, j'ai la tristesse, on l'avait déjà, hein, tout à l'heure, ouais, j'ai la protection, là-dessus, alors, pour certains, il peut y avoir, tout simplement, une personne, que ce soit votre partenaire ou une personne avec qui vous avez un lien très fort, qui est là pour vous soutenir, pour vous protéger, pour un petit peu, voilà, il y a quelqu'un qui vous prouve qu'il est là, que vous pouvez compter sur lui, sur elle, hein, vraiment, vous voyez, la tristesse, la protection, avec l'âme, sœur, on a clairement, cette personne, elle est là, elle vous montre qu'elle est présente, qu'elle est là, qu'elle vous protège, si vous rencontrez, voilà, à quelques petites traverses, qu'il y a une situation qui vous, voilà, qui vous, qui vous chagrine un petit peu, alors, pour certains, hein, la tristesse, l'ange gardien, ça peut être aussi, hein, d'être triste parce qu'on a perdu quelqu'un, on a perdu un être cher, peut-être que cette semaine, bah voilà, ça peut remonter un petit peu, euh, à la surface, hein, mais, on a vraiment, euh, un lien avec une personne qui est très fort, quelqu'un qui est là, c'est très fusionnel avec cette personne-là, et, euh, c'est une personne qui va vraiment vous apaiser, vous soulager, euh, qui est vraiment, qui va vraiment vous montrer, vous prouver, qu'elle est là pour vous et que vous pouvez compter sur elle, ok ? Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui se réalisent, qui se concrétisent, on arrive à trouver un terrain d'entente, euh, il y a des choses qui se mettent en place chez vous, mes amis sagittaires, cette semaine, il y a un apaisement, il y a un soulagement, mais pour moi, ça vient d'une personne qui est vraiment là, il y a un peu ce côté, quelqu'un qui vient vous rassurer aussi, ok ? Euh, concernant une situation qui, en effet, vous chagrine, on l'avait déjà ressorti, euh, tout à l'heure, et vous voyez, là, elle ressort encore, mais, moi, j'ai presque envie de vous dire, si vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, parce que vous vous sentez, bah, voilà, un petit peu, euh, ouais, un petit peu triste par rapport à une situation, par rapport à la perte de quelqu'un, euh, ça peut être, bon, on a le travail à côté, mais peut-être parce que vous arrêtez pas de fournir beaucoup d'efforts, que vous vous donnez beaucoup, ou peut-être aussi, tout simplement, dans le domaine professionnel, vous allez réussir à trouver du réconfort, ok ? Peut-être que vous vivez une situation un peu tendue, on avait les disputes, hein, tout à l'heure, dans le dos de deck, euh, donc peut-être que pour certains, vous vivez quelque chose d'un petit peu prise de tête dans le domaine professionnel, ou dans une situation dans laquelle vous arrêtez pas de vous donner, de vous donner, puis il y a peut-être un petit épuisement qui se fait sentir aussi, puis qui vous rend un peu peau de chagrin, vous êtes pas très bien, mais il y a vraiment là, quelqu'un qui est là pour vous, mais quelqu'un avec qui vous avez un lien vraiment très fort, avec qui vous êtes soudé, vous êtes lié, et qui vient vraiment vous, ouais, vous, vous soulager, vous apaiser, vous tranquilliser aussi vraiment l'esprit là, hein, et qui, qui vous, qui est là aussi pour vraiment vous protéger, vous faire comprendre que, écoute, voilà, au jour d'aujourd'hui, tu, tu vis pas très bien cette situation, mais je suis là, et je serai toujours là. Alors, ça peut être vous, hein, qui venez aussi tout simplement en aide, et qui venez épauler, soutenir quelqu'un autour de vous, hein, mes amis sagittaires, qui, ben voilà, peut avoir un petit, ouais, un petit coup de blouse, un petit coup de déprime, là, alors que j'ai des belles choses, mais qui, malgré tout, ben voilà, il y a quelque chose qui remonte peut-être à la surface, mais vous saurez trouver du réconfort, en tout cas là, autour de vous. Il peut y avoir du surmenage, hein, aussi, hein, parce que, voilà, trop bosser, on se donne trop, on n'arrête pas, et puis, ben, au final, vous vous sentez peut-être un petit peu épuisé aussi moralement, quoi. Allez, on va voir le relationnel et sentimentale, les sagittaires, du 6 au 12 mai 2024. Ouais, oh, bon, vous voyez, dans l'impasse, là, on est dans un cul-de-sac, on n'y voit plus rien, on ne sait plus où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, il peut y avoir, là, hein, on met des distances, on s'éloigne, on est dans le mutisme, on préfère s'éclipser, peut-être, pour certains, parce que, ben, on n'y voit pas trop clair, quoi. Ouais, vous voyez, ben, vraiment, hein, doute, perdu, distance. Il y a une évidence, hein, vous voyez, il y a vraiment un lien très fort avec une personne, hein. Hum, on se sent un peu paumé, là. Allez, les sagittaires, du 6 au 12 mai. C'est parti. Hop, on va les remettre à l'endroit. Voilà, c'est parfait. Bon, manque de sincérité, belles paroles. Une décision à prendre, on réfléchit, manque de confiance, on a du mal à s'engager, à aller plus loin. Bon, OK. Bon, pour certains, ça peut être un peu dur, là, hein. Vous hésitez. Vous ne savez pas trop, il y a un... Ouais, vous sentez qu'avec cette personne, là, vous... On n'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un de 100% honnête, là. Relation instable, prendre son temps, ouais. On a un grand nom, quand même, hein. Hum. Bon, pour certains, là, on marche sur des oeufs dans une relation. On a beau... Vous avez beau y aller à tâtons, ne pas brûler les étapes ou quoi, ça ne fonctionne pas plus. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, là, les sagittaires. Ben, on retrouve le manque de sincérité. Eh oui, hein, éphémère, il n'y a rien à construire. Ben oui, puis on n'est pas prêts. Bon. OK. Bon, ben, vous allez, tout simplement, pour certains, vous allez stopper, voilà, vous allez stopper net, tout simplement, parce que, voilà, vous sentez que, là, il n'y a rien à construire, il n'y a pas quelque chose de durable, ce n'est pas constructif. Il y a une relation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui vous déstabilise plus qu'autre chose et qui va tellement doucement qu'au final, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a clairement un non quasiment, alors, je ne dis pas que tous les sagittaires vont dire non, mais en tout cas, pour ceux, on avait, hein, à la coupe, on avait l'impasse, on est paumé, on ne sait que vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Là, ce qui vous perturbe, c'est que vous sentez que vous avez une personne qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses et il y a vraiment ce côté où là, ça n'avance pas. Il y a une relation où vous ne construisez rien, il n'y a pas de projet, ça reste très platonique, ça avance tellement doucement que même, limite, on fait du surplace. Et là, clairement, voilà, vous dites, il y a quelqu'un qui dit non, que ce soit vous, les sagittaires, que ce soit l'autre en face de vous ou que ce soit les deux, des fois, ça peut être les deux aussi qui prennent conscience que, bon, écoute, ça ne sert à rien, ça ne donne rien, on n'avance pas, moi, je n'arrive pas à me projeter dans la relation, voilà, ça me déstabilise plus qu'autre chose. Mais on sent surtout que ce qui vous perturbe, c'est parce que vous sentez, n'oubliez pas, vous avez la reine d'épée, c'est sentir à 10 km à la ronde, je vous l'ai dit, le coup fourré, la malhonnêteté ou quoi. Donc là, vous allez, en tout cas pour certains sagittaires, stopper, clairement dire, non, c'est mieux qu'on en reste là. voilà, je ne sens pas le truc là, je ne te sens pas, je ne sens pas la relation. Voilà, vous vous rendez à l'évidence. Je n'ai pas quelque chose de tristouné, de dramatique ou quoi, c'est juste que là, pour vous, les sagittaires, vous allez clairement clôturer une relation qui vous mène nulle part où, voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de projet, vous ne sentez pas la personne, voilà, ça vous perturbe, donc vous préférez couper court. Des fois, il vaut mieux être clair, je vous ai dit, être cash, assez tranchant, mais au moins, c'est clair. Voilà pour vous, les sagittaires, je vous souhaite une très bonne après-midi, les sagittaires, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501